Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler toujours dans la catégorie Invention et Innovation de The Hive. The Hive, c'est simplement un système d'élevage domestique d'insectes. Comme vous l'avez peut-être vu ou non, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur les insectes. Donc, qu'est-ce que c'est l'entomophagie, des tests d'insectes, tests pour goûter des gâteaux à insectes, de la marque Insectopie également. Et c'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup. Je me dis que dans l'alimentation humaine, au niveau des insectes, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et ça pourrait être très intéressant de développer ça dans ce sens-là. Et justement, d'avoir un élevage personnel chez soi. On peut faire des élevages, comme vous voyez, dans des cadres comme ça, avec différents étages. Si c'est des vers de farine ou autre, des vers de morioche, je vous laisse un peu renseigner. Peut-être que ça viendra dans de prochaines vidéos. Et également, sur ce site-là, où ils ont également, comme la première vidéo que vous avez vue, peut-être, sur FlowHive, sur les ruches. Donc, c'est un site qui s'est développé, qui de base avait développé, voilà, cette machine. Donc, une manière d'élever sur différents étages les vers de morioche. Et en gros, ils arrivaient tout en bas, prêts à être consommés. Donc, vraiment très intéressant dans le fonctionnement. Vraiment très, très cool. Et en gros, ils ont fait un certain nombre de choses pour se développer. Après, ils ont développé une petite boîte un petit peu plus simple d'utilisation et plus petite. Avec un certain nombre de formations, de vidéos, de choses, un petit peu dans tous ces sens-là. Et en gros, ce qu'on est ressorti, c'est que sur la fin, ils ont fait un système d'élevage comme ça, assez, beaucoup plus simple, en fait. Vous voyez, vous avez les vers de morioche, enfin, les vers de farine ici. Vous avez les nymphes au milieu, les adultes autour. Et en gros, c'est plutôt bien, parce qu'en fait, tu nourris les adultes. Une fois qu'ils ont pondu, les oeufs tombent. Les vers, tu les nourris là, principalement. Et puis, après, une fois qu'ils se transforment en... En nymphes, c'est ça ? Ouais. Une fois qu'ils se transforment en... Si tu les gardes pas assez trop longtemps, ils se transforment en nymphes. Donc, tu les mets ici. Et ça devient des adultes, tu reviens de là. Voilà, c'est vraiment un cycle fermé. C'est plutôt cool dans le fonctionnement. Et c'est vraiment des choses intéressantes. Vous voyez, donc moi, c'est vraiment cet aspect-là des instants. C'est un aspect qui m'intéresse. J'en mange à l'occasion, comme vous avez pu le voir ou non. Pareil, j'ai fait des tests sur, par exemple, les cricots au chocolat, des serges, des choses comme ça. Ils sortent de passer, d'essayer différentes choses. Donc, voilà. Ah, je me suis trompé, par contre. Les oeufs, ils tombent tout au fond. Donc, voilà. Dans l'idée, c'est quand même bien dans le fonctionnement. C'est des choses qui m'intéressent aussi beaucoup. La culture de l'élevage des insectes, des vers de moriou, tout ça. Donc, c'est des choses qui m'intéressent. Et c'est une petite innovation assez sympa sur ça, en développement. Aussi bien pour essayer de faire de l'élevage personnel. Déjà, peut-être dans ce sens-là, si jamais vous avez des poules ou autre, ça peut déjà être utile. Essayer de tester des trucs et autres. Après, il y a des marques comme Micronutris, Giminis et d'autres qui font de la vente depuis des années. Et là, vous pouvez faire des petits tests et autres d'alimentation. Donc, ça peut vous permettre de vraiment juger ce qui peut être bon ou pas. Faire une introduction, faire un apéro, un truc comme ça en ligne et tout. Ça peut vraiment être cool. Donc, voilà. Franchement, dans le fonctionnement, c'est quelque chose de bien bien cool. Voilà, vous voyez le cycle de grandissement des verres et tout. Et c'est vraiment très intéressant. Et là, on est sur un kit à 150 balles. Ouais, c'est ça. Un kit à 150 balles. Donc, un petit peu plus facile à avoir, si on peut dire, par rapport à la ruche, qu'on était plus sur les coûts des 800 euros ou des 500 ou plus bas. Mais voilà. Je pense que même sans me lancer dans de l'élevage comme ça, j'essayerai peut-être derrière. Donc, voilà. Par rapport à toutes des vidéos là, comme ça, qui pourraient avancer dans le futur. Donc, si vous voulez être sûr de ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. Si possible, comme ça, vous n'êtes sûr de ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Autant du côté des insectes que des innovations. Il y aura également des choses en lien avec la permaculture sur les innovations. Et également des choses un petit peu plus régulières, comme d'autres vidéos sur la chaîne, sur la collapsologie, des tests de nourriture, de voilà, plein de choses. Et des tests d'objets également, de survie et autres, des petits trucs sympatoches. Donc, franchement, j'espère que vous serez là pour voir ça. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. A liker, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez des idées de vidéos, des innovations, des inventions qui pourraient rentrer dans cette playlist là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à m'envoyer un mail dans la description. Il y a toujours mon mail perso si jamais vous voulez me contacter. Comme ça, si vous préférez être un petit peu plus discret. Il n'y a pas de souci. Et bien sur ce, bonne journée. Et puis, à une prochaine. Une bonne nouvelle vidéo. Allez, ciao !